S'il vous plaît. Aller, à la réception ? Dites-moi, monsieur, n'auriez-vous pas hésité d'une odeur petit loup que vous puissiez me pâter pendant quelques minutes ? Je suis le 122. C'est ça même, oui ? Quelqu'un avec sa machine, naturellement. Non, 10 minutes, pas davantage. Comme vous êtes aimable, monsieur. Merci. Entrez. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. La fumée ne vous dérange pas ? Du tout, monsieur. Je m'excuse de ne pas fumer moi-même, mais pour écrire, c'est incommone. Je suis à vos ordres, monsieur. Vous ne nous servez pas de papier. Pour quel usage, monsieur ? Pour écrire. Oh, non ! J'avais oublié le papier. Le principal, en sommes. C'est un exemple. S'il vous plaît. Mon cher Edmond. Tiens ! Quoi ? C'est le nom de mon père. Allez, comment récits ? Mon père ? Il va très bien, monsieur. Merci. Tant mieux, tant mieux. Mon cher Edmond. Je suis arrivé à Orléans vers 3h et, tout de suite, virgule, je suis allé voir le notaire. Un point. Parfait. Ma première impression n'a pas été très bonne. Ah ? Non. Et je ne veux pas tarder à t'apprendre que la chose est bien plus compliquée que nous ne le pensions. Ah, non. Quoi ? Non, non, rien. Plus compliquée que vous ne le pensiez. Comment que vous ne le pensiez ? Que nous ne le pensions pas. Je pouvais te le téléphoner. Ça, le fait est. Mais à la réflexion, j'ai préféré t'écrire afin que tu puisses montrer ma lettre à Bergeron. À qui ? À mon associé. Non, mais c'est son nom qui m'a échappé. Ah, pardon, Bergeron. Il verra ainsi que je suis allé moi-même à Orléans. Tout ce que je puis te dire aujourd'hui, c'est que le dernier testament qu'elle a fait n'est pas écrit de sa main. Allez-y. Confidentiel. C'est sur moi. C'est pas vous que je le disais, c'était A. A, 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 A. Écrivez-le, confidentiel. La personne en question est peut-être encore où tu penses. Oui, oui. Mais, sois sûre que si Louise obligeait Catherine à dire à Océane ce que tu sais, vous aurez-vous en main tous les éléments de ce que tu supposes. Vous croyez qu'il va comprendre ? Comment s'il va ? Je pense bien. Je me permets de vous dire ça parce que moi, je ne peux pas arriver à... C'est bien possible. Mais lui, il comprendra. Je vous demande pardon de m'y être intéressé. Je vous en prie. Maître Radet m'a dit qu'il se rendrait demain en personne au château de Saint-Mêle. Or, Saint-Mêle est distant d'au moins 300 km. 340, au moins. Des personnes bien informées prétendent même qu'il y a au moins 340 km. Dans ces conditions, je n'aurai donc pas la réponse avant 48 heures. Ah, j'ai écrit 44 heures. Je me suis trouvée d'une heure. Je peux laisser 47 ? Nous voyons. Je te la ferai connaître aussitôt. Que vais-je faire jusqu'à mercredi ? Deux jours, c'est bien long et pourtant cela pourrait passer si vite. Certes, il ne me déplairait pas d'aller jusqu'à Amboise, ce que j'ignore. Il paraît que le château est une splendeur. Ben oui. Seulement voilà, faire seul ce petit voyage, quand il serait si doux de le faire à deux. Alors, rester à Orléans et attendre la réponse de Radet ? Si encore je connaissais quelqu'un ici. Et quand je dis quelqu'un, Edmond, tu vois ce que je veux dire. Ah, si j'étais homme à me contenter de n'importe quelle créature rencontrée au hasard. Ah, mais non, je la voudrais charmante et fine, et puis pas grande, pas trop grande, avec des yeux très beaux. Je lui vois des cheveux châtains et des mains délicates avec des ongles rouges. Existe-t-elle ? Peut-être. Mais si je la rencontre, oserais-je lui demander 24 heures de sa vie ? Crois-tu qu'elle voudra consentir à me faire visiter ce beau château d'Amboise ? Et crois-tu, mon cher Edmond, pour l'en remercier, qu'il me sera possible de lui offrir ce petit manteau de vison que j'ai vu dans la vitrine d'un magasin, à gauche, sur la place de la cathédrale, en arrivant par la rue Bombetta ? Le crois-tu, cher Edmond ? Je vous remercie, pardon. Est-ce que je peux me permettre de donner un petit coup de téléphone ? Je vous en prie, madame, madame. Allô ? Le portier, s'il vous plaît. Le portier. Oui, donnez-moi tout de suite le commissaire de police. Allô ? Allô ? Allô ? C'est toi, papa ? Oui, je dis donc pas que le patron m'en va pendant 24 heures à Amboise. Je ne peux malheureusement pas refuser. Oui, sois gentille. Dis à maman qu'elle me prépare mon petit sac de voyage. Non, non, c'est pas la peine. J'ai ce qu'il faut comme manteau. Merci, papa. Excuse-moi. Oui, papa est commissaire de police. Vous allez toujours à ce petit magasin qui est à gauche, en arrivant par la rue Gambetta ? Ça s'arrête là ? Oui. Et comme commissaire de police, vous l'embrassez ? Je veux bien. Voilà. Merci. 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 Merci.